Hey ! Ok, alors aujourd'hui on se retrouve avec un vlog un peu différent de ce que je vous ai proposé jusqu'à présent puisqu'aujourd'hui je n'ai pas cours c'est pour ça que ce vlog commence très tard il est bientôt 13h alors voilà, ce matin j'ai dormi c'était bien moi je sais pas comment il y en a qui font pour les jours où ils ont pas cours, genre se lever à 9h moi j'ai essayé hein, ça a pas marché c'est pas concluant comme résultat aujourd'hui j'ai noté des petits trucs sur mon planeur à faire donc c'est des trucs assez chill mais il faut quand même les faire donc je me suis dit pourquoi pas vous vloguer ça et vous montrer un autre type de journée où c'est moi clairement qui fais mon emploi du temps donc déjà j'ai dormi puisque je trouve ça très important j'ai un travail d'abord à faire pour l'IAE donc je vais commencer par le truc le plus chiant parce que tant que tu déterres que c'est le début d'après on va commencer par les trucs chiants et après je pense que je vais faire un peu de montage parce que les vidéos elles se font pas toutes seules je sais pas si vous avez remarqué mais ça se pond pas comme ça donc il faut que je fasse ça et après je vais vous amener avec moi pour la suite de la journée on verra bien si ce vlog est intéressant d'ailleurs si tu n'es pas abonné à la chaîne abonne-toi il est temps je veux dire au bout d'un moment c'est bien mignon mais il faut passer à l'action c'est bien mignon de regarder mes vidéos sans être abonné non c'est pas parti de cette team là nous on s'abonne c'est mieux quand même je vous avais demandé sur Instagram si vous ne me suivez pas sur Instagram il est temps aussi je ne sais pas il y en a ils attendent je sais pas quoi peut-être la fin du monde comme c'est pour bientôt abonner vous non mais parce qu'on va se le dire là ça me guette donc autant s'abonner maintenant je vous avais demandé donc sur Insta avec une petite lignée de questions là de me raconter vos meilleures anecdotes et vos pires anecdotes de confinement du coup je vais vous lire un peu ce que j'ai reçu il y en avait une taille de drôle je l'ai perdu alors on m'a dit j'ai trouvé ça super drôle j'étais tellement en manque de vie sociale que lorsque j'allais chercher du pain à la boulangerie une fois par semaine pour éviter le plus les contaminations ce jour là je me préparais comme jamais au lieu d'aller dans la commune la plus proche de chez moi j'allais dans une commune plus loin et je passais par tous les petits pâtelins des environs juste pour pouvoir voir des gens sur le trottoir je m'arrêtais déjà ça ça me fume ça montre bien à quel point c'est chaud en vrai je m'arrêtais sur un parking et je regardais les gens dans la file d'attente de la boulangerie dehors t'as une psycho ça me faisait du bien voir des personnes en chair et en os autre que par écran interposé ça me manquait voilà pas très une faute comme histoire mais juste un ressenti avec du recul je me dis que ce confinement nous a amené de faire des choses très bizarres on est d'accord moi j'en suis pas encore là en vrai je vis dans un endroit que ça donne sur la place de mon village je pourrais clairement observer les gens bon en vrai il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent ce qui est normal on est en confinement là en vrai j'ai l'impression que dans ce confinement c'est moins chaud que pour le premier pour le premier moi j'étais pas là enfin j'étais là mais au Canada du coup j'avais pas les mêmes restrictions ni la même ambiance qu'ici mais je sais qu'ici c'était vraiment chaud l'ambiance du premier confinement donc heureusement je n'ai pas vécu ça j'ai l'impression que là c'est vraiment beaucoup plus light voilà j'ai plus light pour tout le monde donc ensuite j'ai une autre anecdote pour le confinement c'était fin mars j'étais au Canada je devais rentrer en France mais la veille de mon départ j'apprends que j'ai été cas contact et je me suis retrouvée confinée pendant trois semaines avec interdiction de quitter le pays et une trop bonne copine me livrait mes courses c'est parce que c'est moi la trop bonne copine elle m'a fumée de dire ça j'ai une patte à moi c'est une vraie histoire on était au Québec je sais pas si je vous en ai trop parlé mais en gros quand on a été confinée tout le monde quoi en France et au Québec ça a été à peu près au même moment je me souviens ce qui s'est passé c'est que genre un vendredi on nous a dit ne venez plus en cours on a dit très bien donc au début on nous a dit ne venez pas pendant une semaine puis en fait on n'est jamais plus revenu à la fac on connait tous comment ça s'est terminé cette histoire mais je sais qu'au début il y a mon IUT qui nous a appelé pour nous dire voilà si vous voulez vous pouvez rentrer et nous vraiment on s'est concerté avec tous mes potes du Canada dont on venait du même IUT et on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on rentre pas on savait qu'on allait encore payer notre loyer jusqu'à juin donc on s'est dit écoute on reste et puis franchement les conditions au Canada étaient bien plus sympas pour rester confinée qu'en France donc on est resté mais je me souviens qu'il y a une pote à moi parce qu'au début on a tous dit ça puis au fur et à mesure on a tous vu nos potes partir c'est-à-dire qu'au début on était là oui on reste tous deux semaines après il n'y avait plus un chat mais plus un chat quoi j'ai une pote du fond elle devait rester et puis un jour on l'a au téléphone elle nous dit écoutez je rentre en France on s'est dit oula d'où tu rentres en France elle me dit ouais écoutez finalement j'ai réfléchi je vais rentrer et tout on me dit bon bah très bien elle avait acheté une valise et tout pour l'avion bref et genre un jour avant de partir elle me dit en fait tu peux pas partir avant qu'on soit confinée on est allé en soirée en fait et dans cette soirée on ne savait pas il y avait un cas de corona mais on l'a su après et du coup elle a été qu'à contact et elle n'a pas pu prendre l'avion et du coup elle n'est jamais rentrée en France elle n'est jamais rentrée en France elle est rentrée en France mais après quoi deux mois après rien à voir finalement mais du coup c'était quelque chose et du coup je me souviens elle avait fait des courses par drive et j'allais lui chercher je me souviens j'arrivais comme ça je lui déposais ses courses c'était drôle c'était drôle en vrai petit souvenir de confinement du coup fini de blablaquer ça fait un petit moment que je parle il faut se mettre au travail je sais pas si vous vous en avez marre de voir ce décor mais sachez que moi un peu en vrai j'en ai un peu marre parce que des fois je vis dans mon salon mais ça aussi ça m'a gonflé vite du coup j'ai commencé à vivre dans ma chambre en vrai je le vis bien à la fois je vous promets que le jour où on est déconfiné je ne mets plus un pied ici pour des raisons évidentes que d'avoir hiberné en fait tel un ours dans cette chambre ce qu'il faut que je fasse je vais vous tenir au courant un peu parce que juste me voir travailler en accéléré je pense que c'est pas passionnant pour vous donc pour mon deuxième semestre j'ai une mission consulting à faire avec l'IAE une mission consulting c'est quoi ? c'est un stage mais en moins bien on va pas se le cacher vraiment faire un stage en gros mon IAE nous a dit mettez vous par binôme déjà c'est très louche de faire un genre de stage mais en groupe bref on a dû se mettre par deux ou par trois pour contacter des entreprises et leur proposer en gros nos services comme consultants juniors en gros la plupart du temps on va se retrouver à faire une étude de marché j'aime pas les études de marché mais des fois on peut faire leur com ou quoi mais en vrai c'est vrai qu'il nous l'a dit à 90% du temps on va se retrouver à faire une étude de marché mais c'est une étude de marché pendant un long moment genre ça commence à marcher de janvier et on finit en mai ou en juin un truc comme ça il y a quelques jours qui sont prévus en entreprise pour y aller comprendre sur place les thématiques bosser avec les gens et tout avec mon binôme on a sélectionné des entreprises auxquelles il faut qu'on envoie des mails et du coup on a commencé à faire ça hier et il faut qu'on termine ça aujourd'hui qu'on le termine non mais qu'on l'avance un peu voilà donc là ce qu'il faut que je fasse en gros c'est qu'on a fait un mail cheap pour contacter l'entreprise on a fait aussi donc le CV binôme dont je vous ai parlé et puisqu'on est deux pour cette mission et donc là il faut que j'envoie le mail et tout que j'essaye de contacter la boîte pour qu'elle me réponde en gros c'est chiant parce que c'est comme pour un stage pour démarcher des entreprises c'est une réelle galère on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir en vrai on va s'en sortir juste c'est long voilà donc je vais mettre mes meilleures lunettes puisque vraiment devenir myope en confinement ou je sais pas je sais pas lequel des deux c'est mais t'as compris regarder des écrans toute la journée égale perte de la vue mais waouh ben perte de la vue en fait maintenant que en fait je me suis totalement trompée parce que mon pote m'avait pas du tout demandé d'envoyer encore un mail mais de vérifier le sien donc maintenant que j'ai compris la tâche qui m'était assignée et que j'ai fait ça j'attends de cette nouvelle d'ailleurs je serais bien que tu me réponds Étienne parce que je sais pas si tu veux que j'en envoie d'autres du coup là je vais faire du montage vidéo on attend qu'ils me répondent puisque ça ça ne peut pas non plus trop attendre donc écoutez go faire du montage vidéo j'ai fini là de faire le montage du vlog ce qui me tue c'est que j'avais à la base je crois 30 minutes de rush et j'ai fini avec un vlog de 5 minutes et ça m'est arrivé plein de fois il y a des fois je filme pendant genre je dois avoir 1h 1h20 de rush et je finis avec des vlogs de 7 minutes mais bon j'espère au moins qu'ils soient intéressants parce que mon but c'est pas de juste vous balancer des images pour faire des images je préfère qu'ils soient plus courts mais plus condensés plus dynamiques je sais pas ce que vous en pensez mais moi les vlogs qui durent 20 minutes j'ai un peu du mal alors des fois j'en fais qui durent juste 10-15 minutes mais je trouve qu'en vrai c'est un peu long donc je fais des vlogs plus courts mais j'espère que ça vous plaît quand même donc maintenant qu'est-ce que je vais faire je vais répondre à des mails pro ça me tue de faire ça faut que je signe des contrats et tout voilà donc écoutez je vais faire un peu ça parce qu'il faut le faire donc je vais passer un peu à la partie pro il faut aussi que je regarde mes analytics et tout enfin bref les bails de youtubeurs quoi finalement ça me fume de faire ça ça me fume je me suis dit aussi que ce vlog ce serait un bon moment pour parler un peu vous et moi du confinement tout ça j'ai l'impression de plus rien d'y voir maintenant j'enlève mes lunettes super je sais pas vous mais moi j'ai l'impression que pour ce confinement il y a pas mal de trucs qui ont changé déjà les règles enfin en fait il y a un peu les mêmes qu'au début mais à la fois tout le monde n'est pas confiné du coup ça déjà c'est bizarre honnêtement ceux qui vont lisser je vous envie mais si vous le saviez en fait j'ai jamais autant souhaité aller à l'école que depuis qu'on m'interdit d'aller à l'école en vrai les cours à distance je sais pas je suis un peu mitigée je dis pas que c'est horrible et à la fois des fois c'est horrible en fait ça dépend des matières si c'est une matière qui m'intéresse de base je vais quand même écouter les cours à distance si c'est une matière où de base c'est pas une matière de prédilection c'est pas quelque chose que je kiffe faire à mort bah je vais pas être attentive et du coup bah c'est pas ouf pour mes études je sais j'en ai bien conscience mais je trouve ça compliqué de rester motivée et moi à travers ces vlogs j'essaye vraiment de vous montrer la réalité je suis pas là pour vous dire je bosse si je bosse pas ou alors je bosse pas si je bosse j'essaye d'être assez transparente avec vous parce que je trouve que des fois il y a un peu la pression aussi de dire non mais faut absolument écouter faut rester concentré et tout alors qu'en vrai c'est dur et je trouve que pendant le premier confinement tout le monde en parlait plus de ça les profs étaient grave plus compréhensifs je trouve après ça dépend des profs il y en a qui sont toujours très compréhensifs mais je trouve qu'on parlait beaucoup plus de l'aspect psychologique en fait du confinement et à quel point ça peut ruiner mal de gens et à quel point bah ouais c'est pas facile parce qu'on n'est pas fait en fait pour rester chez nous toute la journée confinée à personne je trouve ça dommage qu'il y ait des profs qui en parlent moins et qu'il y ait des profs qui attendent de nous le même résultat que si on était en présentiel parce que c'est pas possible pour moi je suis moins performante à distance je le sais et pourtant on nous demande de générer plus notre emploi du temps on est plus libre on a plus de temps en gros c'est une réalité mais je sais pas moi le fait de rester dans ma chambre ça me motive moins moi je trouve ça normal qu'il y ait des fois des phases où on se sent un peu en down il y a un peu des moments où on se dit mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je fais moi je sais que personnellement j'ai grave besoin de pouvoir me projeter et d'avoir des projets pour avancer et là de quel projet on parle du coup à part le fait d'être confinée pour X temps c'est pas un projet de vie ça c'est non je sais que moi l'année dernière j'ai passé une année de folie à faire que voyager à justement enchaîner les projets sur les projets je me souviens on arrêtait un voyage quand on avait déjà 3 prochains voyages de prévus c'était un truc de fou enfin on passait vraiment de temps à prévoir des voyages des week-ends des excursions des nouveaux trucs à découvrir et tout c'était vraiment une année full découverte du coup d'un côté c'est bien parce que moi j'ai pu vraiment profiter d'être dehors et de visiter à Val et de voyager avant qu'on soit confinés pour une année mais à la fois c'était une vraie différence en fait entre l'année dernière que j'ai vécu et cette année ce qui je pense fait en plus un coup dur finalement parce que quand j'ai mes memories sur Snap et sur Insta je suis là et je me dis mais qu'est-ce qui est arrivé à ma vie en fait l'année dernière j'étais à Toronto je regardais mes chutes du Niagara là je suis confinée chez moi quel genre de vie pour laquelle j'ai signé des jours où vraiment je me dis trop bien je peux faire ce que je veux je peux grave m'organiser je peux faire des vidéos enfin genre à ce niveau là c'est sûr que moi pour les réseaux bah c'est le caché ça m'arrange puisque tous les influenceurs en vrai bah ils vivent ça un peu comme bien après eux ils peuvent aller à des événements ça c'est pas faux mais c'est vrai qu'être un influenceur moi je l'avais déjà compris parce que quand tu suis des influenceurs et que ils le disent un peu que des fois c'est la dépression parce qu'ils sont tout seuls chez eux face à leur caméra y'a de quoi devenir dingue très vite mais bah je pense j'avais pas non plus tant réalisé que ça tant que je l'avais pas vécu et je comprends aussi que des fois ils ont un peu des pannes d'inspi parce que bah moi j'ai des idées de vidéos à la fois dans le dalle déjà je vous en sors pas mal du coup des fois j'ai un peu moins d'inspi alors là on se retrouve il est déjà un peu plus tard il est déjà 15h30 qu'est-ce que j'ai fait j'ai fini une vidéo parce que du coup je commençais à grave blablater je me suis dit bon en fait je pourrais grave en faire une vidéo j'espère qu'elle vous plaira donc ça c'est fait c'était pas prévu mais pourquoi pas comme ça ça vient c'est super donc le montage c'est fait ce que je vais faire du travail c'est fait les tiktok c'est fait et j'avais dit dans les trucs d'aujourd'hui lire parce qu'ailleurs j'ai commencé à lire aussi mais j'ai pas signé mon livre et je ne compte pas le terminer mais j'aimerais bien trouver un peu de temps pour lire du coup peut-être que je vais lire maintenant ça peut être une bonne idée je pensais que j'allais pouvoir lire mais en fait pas du tout puisque j'ai discuté avec une marque et finalement la vidéo ne pourra sortir que 3 jours plus tard du coup faut que je me bouge pour faire la miniature pour une autre vidéo qui va remplacer celle-là enfin bref du coup je vais encore passer du temps sur Youtube en vrai je pense que ça prend beaucoup plus de temps que certaines personnes peuvent imaginer de faire le montage et de faire ensuite les miniatures et tout en vrai ça prend pas mal de temps du coup je suis bien contente d'avoir ce genre de journée où je peux rien faire entre guillemets et du coup plus m'occuper de Youtube et de tous les autres réseaux parce qu'en vrai ça prend du temps du coup je vais vous montrer un peu puisque je sais que vous êtes plusieurs à me demander sur quoi je fais mes miniatures du coup moi je l'ai fait sur Pixelmator donc c'est un logiciel sur Mac que j'ai acheté qui vaut beaucoup moins cher que Photoshop du coup ce que je fais en général c'est que je prends une image du coup là je l'ai mise hop du coup je prends l'image en question donc là j'ai choisi ça pour la miniature maintenant je vais la détourer du coup là je prends cet objet là à une main c'est vraiment un truc hyper galère vraiment si j'arrive à faire ça du premier coup je suis vraiment une bosse ok ok c'est dégueulasse j'ai presque oublié de vous montrer du coup voilà je vous ai passé un peu des étapes mais ça typiquement donc c'est une miniature que j'ai finie bon c'est pas la meilleure que j'ai faite mais ça va ça fera l'affaire pour un prochain vlog qui va sortir du coup voilà vous l'aurez sûrement déjà vu il sera déjà en ligne quand j'aurai publié cette vidéo le temps fit le fil et finalement je n'ai toujours pas eu le temps de lire en fait depuis il se passait milliards de trucs du coup je vais lire maintenant je vais continuer à lire ce livre là du coup j'en ai déjà parlé au début de ce mois dans un vlog en me disant qu'en plus c'était de le finir bon écoutez j'en suis là du coup je ne l'ai pas du tout fini mais ça avance et yes il fait absolument bientôt nuit du coup je vais vous montrer ce que je fais là il y a la ring light sur le côté c'est une catastrophe niveau éclairage mais pourquoi pas il faudrait que je vous mette ailleurs en fait voilà j'ai réfléchi c'est déjà plus intelligent vous voyez si vous ne le savez pas je pense que si vous ne me suivez pas sur insta vous n'êtes pas trop au courant j'adore chanter c'est vraiment une passion de ma vie que je n'expose pas du tout trop sur cette chaîne youtube mais bref du coup souvent je m'enregistre sur mon téléphone et je ne poste jamais rien parce que c'est une passion de faire des choses pour ne jamais les publier ensuite une passion là je m'enregistre sur une musique qui est sortie à paille enfin il y a un moment en vrai elle est sortie c'était pendant le premier confinement surtout je crois que je l'ai beaucoup entendu c'est put your records on et du coup je m'entraîne là-dessus du coup je vais vous montrer ça je n'ai pas tant qu'à le faire on est là quoi et en même temps je m'enregistre sur mon téléphone parce qu'on ne sait jamais si jamais un jour il y a une bonne prise que j'en fasse quelque chose quoi on est bon vous êtes prêtes ? moi je ne suis pas prête là je ne vois mes deux partout c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501